Générique Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. C'est le journal chinois Le Quotidien du Peuple qui l'a annoncé. La conférence centrale chinoise de travail économique débute ce vendredi à Beijing. Ce rendez-vous annuel présentera le cadre de la politique du travail économique de l'année prochaine. D'après les analystes, la modernisation industrielle, l'immobilier ou encore le marché financier devraient être abordés. Le gouvernement chinois pourrait également apporter des précisions sur la réforme de l'offre, un terme récemment utilisé à de nombreuses reprises par les dirigeants chinois lorsqu'ils évoquent l'économie nationale. Deux responsables politiques chinois présideront la rencontre, parmi lesquelles le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang. A Wuzhan, dans la province chinoise du Zhejiang, se tient le dernier jour de la conférence mondiale de l'Internet. Le secrétariat du comité d'organisation réfléchit déjà à la prochaine conférence. Il a mis en place un comité de conseil de haut niveau. Celui-ci, c'est pour la première fois réuni en marge de la conférence. Jacquemin, fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba et Fadi Chehade, PDG de l'ICANN, en sont les co-présidents. L'objectif de ce comité est de recueillir les suggestions des personnalités de l'Internet mondial au sujet de la prochaine conférence et du développement d'Internet en Chine. 31 personnalités d'Internet, fonctionnaires, entrepreneurs et chercheurs y participent. La supervision du secteur de la finance en ligne a suscité de grandes discussions durant la conférence mondiale de l'Internet. Alors que certains experts recommandent une division claire entre les nouvelles activités financières et celles plus traditionnelles, d'autres pensent qu'il faut être plus strict en prenant des mesures contre les collectes de fonds illégales. La finance en ligne est entrée dans une période de grande croissance en Chine, mais la fraude financière ainsi que l'endant de scie et une supervision floue sont quelques-uns des problèmes liés à la finance en ligne. Certains experts suggèrent d'élever les normes pour les compagnies financières en ligne qui entrent dans les secteurs traditionnels. Je pense que les organismes de supervision doivent établir une liste négative pour les choses que la finance en ligne ne peut pas toucher. Si vous êtes juste fournisseur de services de sous-traitance en ligne, alors vous serez encouragé. Mais vous ne pouvez pas établir une réserve d'argent, vous ne pouvez pas collecter de fonds illégalement. D'autres experts suggèrent que la fraude financière en ligne n'a pas perturbé l'ordre du marché et que la supervision doit être renforcée. Pour efficacement éviter les risques d'opérations illégales et de fraude financière, nous devons améliorer l'application de la loi et améliorer la supervision. Toutefois, la finance en ligne a ses avantages dans l'identification des risques. L'analyse des grandes données a été de plus en plus utilisée pour éviter les risques et récompenser les investisseurs avec de bons crédits. Il n'y a qu'une loi forte qui puisse aider à mieux fusionner le monde de la finance traditionnelle et de celle en ligne. L'innovation Internet et son développement durable sont des thèmes clés de la Conférence mondiale de l'Internet 2015 qui se tient à Wudgeon. A cette occasion, notre jeune porte une attention particulière aux perspectives de coopération sino-africaine en termes d'Internet. Le ministre ougandais des technologies de l'information et des communications estime que la coopération sino-africaine a un bel avenir. Il a même encouragé sa fille à partir étudier en Chine afin de bien maîtriser la langue chinoise. Il a déclaré que le potentiel de la coopération de l'Internet entre la Chine et les pays africains est à ses yeux énormes. Nous venons de signer plusieurs accords entre le gouvernement des pays d'Afrique de l'Est et de la Chine pour construire une autre route de l'information pour l'Afrique. Li Yifei, secrétaire du PCC de Yivu, l'un des pôles commerciaux de l'Est de la Chine, estime que les commerces en ligne favoriseront les échanges de marchandises entre la Chine et les pays africains. Chaque jour, plus de 400 000 colis partent de Li Yivu vers les quatre coins du monde, dont l'Afrique. Je pense que dans le domaine de l'e-commerce, la Chine et les pays africains ont une grande marge de coopération. Le commerce en ligne est en pleine croissance en Afrique, tout comme l'usage du smartphone et la pénétration d'Internet sur le continent. Nous sommes en train de construire notre backbone, c'est-à-dire interconnecter toutes les régions de notre pays via la fibre optique. Nous avons pris plusieurs sorties vers les points d'atterrissement. Donc je pense que d'ici quelques années, notre tour de présentation d'Internet sera nettement plus élevé, ainsi que le rapport qualité-prix. Le forum sur la coopération sino-africaine s'est tenu début décembre. La coopération des commerces en ligne a été encadrée par dix projets majeurs de coopération sino-africaine. Lors de la conférence mondiale de l'Internet, les deux parties ont une fois de plus été convaincues que cela ouvrira une nouvelle ère dans les échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains. Le gouvernement chinois redouble d'efforts afin d'enrayer l'expansion du parc immobilier qui reste excédentaire, surtout dans les villes de troisième et de quatrième rang. Les agriculteurs et les travailleurs migrants en sont les premiers bénéficiaires. Tandis que les ventes immobilières dans les villes de premier et de deuxième rang se rétablissent, les villes de troisième et de quatrième rang sont toujours en difficulté. Les villes de petite taille disposent d'un parc immobilier important du fait d'une construction excédentaire par rapport à la demande. Le stock de logement de ces petites villes est très important car il concentre 70% de l'investissement immobilier du pays. La fièvre foncière qui s'est emparée des villes de troisième et de quatrième rang entre 2009 et 2010 a créé assez d'offres pour les six ou sept prochaines années. Dans plusieurs villes de petite taille, les gouvernements ont annoncé qu'ils ne libèreraient plus de terrain lors d'un rétablissement de la situation. Au cours des dix dernières années, l'urbanisation rapide du pays a intensifié l'investissement dans l'immobilier au niveau national. Le développement foncier qui en a résulté s'est traduit par une hausse du PIB. Les promoteurs immobiliers sont arrivés en masse dans les villes émergentes et ont construit des millions de maisons en quelques années seulement. Et tout cela sans penser au marché dans son ensemble. La ville d'Ordos en Mongolie intérieure est entourée de prairies et constitue un parfait exemple de ce que l'on appelle à présent les villes fantômes. Le sous-développement industriel et le manque de population y ont laissé un grand nombre de constructions inhabitées et invendues. Hormis le manque d'activité industrielle, la demande fluctue au gré de nombreux facteurs. La demande insuffisante dans les villes de petite taille résulte également de revenus fiscaux déséquilibrés, du manque de services médicaux et éducatifs ainsi que de services publics en général. Le déstockage est une piste à suivre mais d'un autre côté, cela doit s'inscrire dans un processus d'amélioration des services éducatifs sociaux et médicaux. Située au nord de la Chine, la province du Shanxi vient de faciliter les procédures d'acquisition d'une habitation. Ce faisant, elle devient la quatrième province à revoir sa législation en la matière. Cette année, le gouvernement a d'ores et déjà adopté des mesures visant à encourager les citoyens à acheter des biens immobiliers dans les villes de troisième et de quatrième rang. Parmi ces mesures, on retrouve l'abaissement du taux de paiement de 60 à 30% pour les acquéreurs d'une seconde résidence ou encore la mise en place de subventions foncières à destination des fermiers. Le but est d'encourager les travailleurs en zone rurale et les fermiers à venir s'installer en ville. Toutefois, l'adoption de ces mesures favorables ne semble pas encore avoir été suivie d'effet. Les villes plus petites ont toujours besoin de trois fois plus de temps pour faire diminuer leur stock que les grandes villes. Yuan Yue Jin, directeur de recherche à l'Institut R&D, explique qu'il revient au gouvernement de créer des conditions attractives pour les populations dans ces villes de moindre envergure. La clé est d'introduire plus d'industries. Le gouvernement devrait développer de nouveaux foyers de croissance dans les villes de petite et de moyenne taille. Il faut combiner cela à une production agricole, des politiques sociales et des infrastructures de transport. De cette façon, des parcs industriels et des quartiers commerçants pourraient être créés, ce qui attirerait plus de monde. Le marché immobilier s'en porterait mieux. Yuan recommande également aux municipalités d'établir des plans d'aménagement urbain, ce qui implique notamment de limiter les terrains attribués aux constructions résidentielles et de récupérer les constructions inutilisées afin de les réemployer. Toutefois, personne ne peut aujourd'hui affirmer avec certitude qu'il existe une solution à court terme au problème du large stock de logements inhabités en Chine. La fable de Chillard est celle d'une jeune fille vendue par son père à un seigneur en tant que concubine. Il est interprété en ballet et au cinéma, mais la version la plus connue est sûrement celle de l'opéra, connue sous le nom de « Fille aux cheveux blancs ». Une tournée nationale s'est achevée à Beijing après neuf villes chinoises, dont Yan Han et Shanghai. Reportage. Cet opéra est basé sur la fable légendaire chinoise d'une fille du nom de Xie. Il s'agit de la fille d'un pauvre agriculteur de la province de Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine. Lorsque son père ne peut plus payer ses dettes, il a été forcé de vendre sa fille à un seigneur en tant que concubine. Xie a réussi à s'échapper et à se cacher dans les montagnes, mais son père s'est suicidé avant. A cause des conditions de vie précaires, les cheveux de Xie sont devenus complètement blancs. Elle a ensuite été sauvée par l'armée communiste. La pièce « Fille aux cheveux blancs » a commencé en 1945 à Yan Han, base révolutionnaire du nord-ouest de la Chine à l'époque. La tournée de Divi l'a également commencé à Yan Han le 6 novembre 2015. L'histoire plaît beaucoup au public. « J'ai vu plusieurs versions de ce spectacle et celui-ci est un très bon remake. » « Tous les endroits où nous allons, nous affichons une salle complète. » L'histoire de Xie attirera un public encore plus large grâce à la sortie d'un film en 3D à la fin de l'année. Le Centre national des arts de performance de Beijing organisera le 22 décembre prochain sa journée spéciale porte ouverte qui marquera le 8e anniversaire de sa fondation. Lors de cette journée spéciale, les visiteurs pourront insister à plus de 60 représentations en direct ainsi qu'à une série d'activités artistiques. Les opéras, les concerts, les galas de ballet occuperont les 4 salles du Knapp. Parmi les performances les plus attendues, on retrouve celle de l'Orchestre symphonique de Beijing, de l'Orchestre militaire de l'Armée populaire de Libération, de la chorale du Knapp, ainsi que celle de l'Opéra du Théâtre Kunshu du Nord. Et par ailleurs, dans la série, les musiques du monde des musiciens sud-coréens prendront place sur scène. Pendant ce temps-là, les visiteurs pourront admirer les performances en direct qui auront lieu dans l'espace public du centre. Des lectures et des échanges d'expériences seront donnés par des artistes connus dans des salons spécialement préparés à cet effet. L'événement se déroulera le 22 décembre prochain de 9h à 16h30. Si vous êtes amateur de vin, vous avez sans doute entendu parler du terroir, un mot français qui fait référence à une région particulière du climat, des sols et du travail humain dans lequel le vin est produit. Ces dernières années, le vin de terroir est devenu l'apanage d'une classe élitiste en recherche de qualité, de personnalité et de culture. Alors d'où vient cet attrait pour le vin de terroir et comment le déguster ? Reportage de notre journaliste Xie Changcheng au colloque du vin international qui se tient à Shanghai. Ce jeune homme qui est en train de parler de terroir n'est autre que Guillaume Rouget, le petit-neveu d'Henri Jaillère qui produit les vins les plus recherchés au monde. Élevé auprès de ce légendaire viticulteur, Guillaume Rouget a adopté depuis son enfance une approche qui lui permet d'exprimer les caractéristiques uniques de chacun de ses vignobles. Le travail des hommes, tel est le secret de ces vignes qui recourent le moins possible aux substances chimiques. Sa plus grande phrase était de dire travailler bien la vigne et pour vinifier c'est très simple. Le plus grand secret c'est qu'on prend une chaise, on s'assoit devant la cuve et on l'écoute et on la guide, comme une partition de musique avec un chef d'orchestre. Si le vin de terroir a gagné la réputation qu'il a aujourd'hui, on l'attribue à des viticulteurs comme Henri Jaillère qui n'ont pas cédé aux sirènes de l'industrialisation et qui savaient qu'un jour les consommateurs en auraient assez d'un goût standardisé. La production de vin se développe un peu partout dans le monde et en fait je pense que les gens ont besoin de trouver un sens, une raison, une identité à leur vin et donc tout ce qui est appelé la notion de terroir, ça les intéresse beaucoup. La dégustation du vin de terroir est tout aussi compliquée que sa production. En marge du colloque, les experts n'ont pas lésiné pour partager leur savoir-faire en matière de dégustation de ces grands crus. Soyez attentifs à la sapidité du vin, c'est-à-dire à sa digestibilité. Un vin, on doit avoir envie de boire un verre et un deuxième verre par petite gorgée. Il faut qu'à chaque gorgée, on ait envie d'en avoir une deuxième. Je dis toujours que si vous voulez comprendre les vins de terroir, fréquentez les musées parce que du coup vous affinez votre sens artistique. On est au niveau de l'art. Il faut avoir plus de sensibilité pour plus comprendre les choses. Une boisson, mais aussi un art. Le vin de terroir est une grande richesse de la nature et de l'être humain qu'il nous reste à découvrir. En cette saison hivernale, froide et humide dans la province du Sichuan, une délégation française dirigée par le groupe ADP Aéroport de Paris a réchauffé le cœur des Chinois de la région. Les dirigeants du deuxième plus grand aéroport d'Europe étaient accompagnés de plusieurs partenaires et représentants de l'hospitalité à la française. L'objectif, accueillir à bras ouverts les voyageurs venus de Chine. Était présent le responsable des visas du consulat général de France à Chengdu, le responsable de l'Office du tourisme de Paris, le directeur du restaurant gastronomique de l'aéroport de Paris et bien d'autres. Venu à l'invitation du groupe ADP, il n'avait qu'un but, celui de persuader les Chinois, notamment ceux de la province du Sichuan, qu'en dépit des attaques terroristes de novembre, Paris s'était redressée et continue à bien travailler pour accueillir les touristes chinois. Faites confiance à Paris, faites confiance, c'est la plus belle, la capitale française va être défendue. Et la meilleure façon de dire au terrorisme qui ne gagne pas, c'est de continuer à voyager et à venir à Paris, sachant que nous, de notre côté, on fait tout au mieux pour protéger. Avec la toute récente ouverture du vol direct entre Paris et Chengdu par Air China, les Chinois de la région verront leur voyage en France facilité. Seront également assouplis les démarches d'obtention du visa. Tout du moins, c'est ce que les autorités françaises essaient de faire. En Chine, l'ambassade de France et les consulats généraux de France en Chine sont tous mobilisés pour garantir l'attractivité de la France pour les touristes chinois. Notamment sur les visas, on s'engage à délivrer vite. Et comme vous le savez, maintenant les visas sont biométriques, donc les Chinois doivent venir en personne déposer leurs empreintes. Mais on a donc six centres où c'est possible d'effectuer cette démarche en France. Six centres qui sont Pékin, l'ambassade, Shanghai, Shenyang, Guangzhou, Chengdu et Wuhan. Et on espère obtenir très rapidement neuf autres villes. Aéroport de Paris ne veut rien laisser au hasard. De la gastronomie aux achats, en passant par les services linguistiques et la détaxe, les préoccupations des touristes chinois sont bien prises en compte. L'hôte est certes fin prêt, mais l'invité l'est-il aussi. Les prochaines vacances du Nouvel An et de la fête du printemps nous apporteront peut-être une réponse. Avant d'aller en France pour découvrir la gastronomie française, les habitants de la province chinoise du Sichuan ont cette semaine l'occasion de s'initier au goût français. Et cela dans la propre ville. Les chefs français renommés se sont en effet déplacés jusqu'à Chengdu pour le sommet de la gastronomie franco-seuchouanaise. Sur les affiches, on trouve des noms comme Guillaume Gomez, président de l'association des cuisiniers de la République française, Guy Martin, chef cuisinier du Grand Vefour, restaurant 2 étoiles Michelin, ou encore Yann Lenné, chef exécutif des restaurants Maison Rostand. On a rarement trouvé autant de grands noms de la gastronomie française dans le Sichuan. Ces ambassadeurs y resteront une semaine pour un programme complet autour du thème de la gastronomie. Ils partageront leurs expériences et expertises, mais découvriront aussi celles de la province chinoise. Pour y parvenir, rien de tel que de commencer par une séance de fondue Sichuanese, spécialité emblématique de la région. Deux grands maîtres locaux se sont joints aux français. Découverte d'un autre pays, découverte d'une autre culture culinaire, qui est aussi sur des traditions un peu comme la cuisine française, mais bon, avec des goûts différents, on ne la connaît pas tout, on n'a pas tout fait encore, mais de si peu qu'on a vu déjà, on commence à s'inspirer un petit peu, et puis à aimer certains plats, certaines choses, puis on découvre beaucoup de choses surtout. La cuisine chinoise et la cuisine française représentent respectivement, comme c'est reconnu dans le monde entier, la cuisine orientale et la cuisine occidentale. Les représentants des chefs cuisiniers des deux pays, les meilleurs chefs qui se rencontrent, trouvont ici une source d'inspiration. Ce sera positif pour la cuisine chinoise, et en particulier pour notre cuisine Sichuanese. Malgré leurs goûts très différents, la gastronomie de Chengdu et celle de la France sont toutes les deux reconnues par l'UNESCO. Les échanges entre ces deux cultures culinaires bénéficieront certainement aux deux parties. Les Sichuanais peuvent goûter la bonne cuisine française, et les Français vont goûter la bonne cuisine Sichuanese. Et comme il s'agit de grands chefs français, ceux qu'ils ont aimé chez vous au Sichuan, ils vont pouvoir l'introduire en France. Donc il va y avoir un délicieux dialogue entre nos cuisines. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.